Les 25% restants sont financés essentiellement par la contribution des familles et par ce qu'on appelle des recettes annexes, qui peuvent être, notamment en combien degrés, les produits de fête, kermesse et autres, et les produits de services annexes de type garderie, études. La contribution des parents est un chiffre variable selon les établissements. Elle est globalement de l'ordre de 500 euros en premier degré, de l'ordre de 800 euros en collège et autour de 1000 euros en lycée. Avant éventuelles réductions liées à la situation sociale des familles, il y a énormément d'établissements qui pratiquent des réductions lorsqu'il y a plusieurs élèves, on dit de réduction à la fratrie. La contribution sert uniquement à l'investissement immobilier, donc tous les travaux immobiliers lourds, rénovation, agrandissement, maintien d'immobilier, et aux activités directement liées au caractère propre, par exemple en second degré, si on a dans un établissement un élémentaire en pastoral scolaire, il est payé par la contribution. Le comité national d'hier a voté le principe de la mise en place par tous les établissements à la rentrée 2025 d'un tarif de contribution spécifique au bénéfice des familles de boursiers. Et c'est le comité national de novembre prochain, donc celui de novembre 2024, qui arrêtera le montant de ce tarif qui devrait être différent selon qu'on sera en premier degré en collège ou en lycée. Aujourd'hui déjà dans certains établissements, les contributions familiales sont dites modulées en fonction des ressources des familles, c'est-à-dire que la contribution elle est fixée par tranche de revenus. Donc certains payent plus parce qu'ils ont des revenus plus confortables et d'autres payent moins. Donc en fait le financement de ce tarif boursier il sera assuré par la solidarité. Inévitablement, s'il n'y a plus de financement public, les établissements devront reporter sur les familles la totalité de la charge de fonctionnement des établissements. Et donc si on arrête le financement public, on aura des établissements qui seront encore moins mixtes parce que financièrement parlant, ils ne seront accessibles qu'à des gens extrêmement aisés. Et donc en termes de structure de l'enseignement catholique, ça veut dire que sans financement public, l'enseignement catholique disparaît de 95% du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...